hello hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des retours de courses parce que ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait ce n'est pas parce que j'ai pas fait des courses mais c'est parce qu'en fait j'ai fait des tout petits courses parce que je voulais vider mon frigo et mon congélateur et là il me fallait encore des petites choses donc ce sont encore des petites courses que j'ai pris donc voilà je vais partager ça avec vous bien sûr je voudrais saluer tout le monde et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés donc je vous remercie vraiment à tous de votre soutien et donc je vous fais très très gros bisous donc on va commencer avec avec la vidéo voilà en question donc en premier je me suis pris des dates voilà donc là je prends comme ça vient parce que je n'ai pas je n'ai pas déballé donc voilà j'ai un seul sachet donc là j'ai pris des dates comme ceci donc ce sont des dates que je prends de chez denner je crois que c'était dans les 1 franc 70 ça a augmenté par rapport à la dernière fois j'ai pris des petites tomates comme ceci donc c'est 2 francs 80 kg donc c'est assez cher mais bon il faut manger et chez migo ils sont à 5 francs le kilo donc j'ai réussi franchement bref ça a augmenté ça a augmenté vraiment beaucoup j'ai pris des échalotes et enfin des échalotes non d'oignons rouge pas d'échalotes d'oignons des oignons rouges donc là ça va faire pour faire ma petite salade ce soir je les ai invité donc j'ai décidé de faire une petite salade j'ai trouvé en décès des petites tomates cerises donc comme ceci donc il y a 500 grammes donc c'est ça donc j'ai trouvé ça au promo donc c'était 5 francs le prix initial de la baquette elle était à 5 francs 05 et donc moins 50% donc j'ai payé 5 francs 05 les autres bref voilà ça fait très longtemps que je n'ai pas pas pris et je trouve que c'est 5 francs pour une petite baquette c'est cher voilà ensuite j'ai pris des raisins voilà j'ai pas pris grand chose en fruit parce que j'ai encore des bananes j'ai encore des pommes et donc j'ai encore un paquet de raisins donc j'ai pris juste un paquet de raisins c'était 2 francs 35 oui 2 francs 35 les 500 grammes donc voilà c'est des raisins sans pépins donc je prends ça parce que ma fille je vais vous dire ce qu'elle fait donc elle a découvert une nouvelle recette en fait sur tik tok je pense et donc elle fait congeler les raisins les grains de raisins avec du jus de citron donc elle lave les grains elle passe elle met du sucre et du jus de citron en fait par dessus et le met en congélateur donc elle les mange comme ça frais parce qu'elle est en train de faire un petit peu attention à sa ligne et donc voilà elle a décidé au lieu de manger une glace elle va manger des raisins congelés comme ça et c'est vrai que c'est très très bon j'ai goûté aussi donc c'est vraiment très très bon donc quand je dis qu'elle met du sucre elle en met pas vraiment énormément juste un tout petit peu en fait pour que ça donne du goût voilà mais voilà c'est vraiment intéressant et c'est très très bon donc si ça vous intéresse n'hésitez pas d'essayer j'ai pris deux pains parce que aujourd'hui j'ai des invités ce soir et voilà c'est vrai qu'on est lundi soir mais j'ai invité en fait la cousine de mon mari et ça à son mari avec ses enfants donc à dîner voilà ils vont arriver vers 5 heures comme ça vers 19 heures ils seront partis déjà donc voilà c'est demain pour mon travail mais bref voilà j'avais envie en fait de faire un petit dîner un lundi soir voilà quelle idée j'ai trouvé en dlc également en fait des saucissons c'est qu'en fait ce sont des salamis comme ceci voilà donc c'était 5 francs 20 à 50% et je vais faire une petite entrée voilà donc j'ai fait également j'ai pris du jambon de dente donc ils appellent ça coteau de dente donc c'est un franc 95 unités j'en ai pris deux j'ai pris de la crème liquide parce que je veux faire un cheesecake pour soi donc je vais faire ça et donc j'ai pris ça et j'ai pris de la mascarpone que je vais montrer après sinon le reste en fait j'ai j'ai pris des biscuits en fait pour pour le fond de du cheesecake j'ai pris une macédoine je vais faire je vais accompagner en fait l'entrée avec avec ceci donc je vais essayer de vous mettre des petites photos en fait à la fin de la vidéo pour voir en fait pour vous montrer en fait ce que je vais préparer pour ce soir j'ai pris j'ai pu en verser des courgettes donc là ce sont des courgettes de marque de l'air donc 4,45 le kilo moins 50% non attendez 4,45 le kilo et là moi j'avais pour 2,35 donc 2,35 moins 50% donc je trouve que c'est intéressant il m'en reste encore une au frigo donc comme ça ça va faire la tête 3,35 j'ai pris un concombre comme si 1,55 j'ai repris du poivron du poivron rouge voilà comme ceci 500 g pour 1,60 j'ai repris du poisson parce qu'aujourd'hui j'avais envie de manger du poisson donc j'ai repris ce poisson ci donc c'est du poisson frit voilà comme ceci il faut 10 minutes à la poêle et 7 non 18 minutes au four voilà comme ceci et à la friteuse il faut 7 minutes donc ça c'était 5,05 il me semble aussi ou 5,80 je sais plus ensuite j'ai pris un saucisson une saucisse pour salade comme ceci donc ça c'est très très bon moi j'en fais souvent avec donc je la fais je la prépare avec des oignons rouges et avec du fromage en cube donc et avec un peu de vinaigrette dessus c'est très très bon donc c'est léger enfin léger c'est léger en fait c'est bourré de tout et n'importe quoi mais voilà c'est frais pour l'été j'ai pris pour mon cheesecake donc 2 mascarpone voilà il m'en fallait j'en ai plus et la crème fraîche j'en ai il m'en reste donc j'ai pas repris parce que j'ai rajouté de la crème fraîche dans mon cheesecake j'ai pris une bouteille de jus d'orange comme ceci parce que j'ai pas trouvé d'orange je préfère les oranges pressées mais bon là j'ai pas trouvé donc c'est pour mon cheesecake aussi et donc c'est la marque d'ailleurs un jus d'orange tout simple voilà et la dernière chose que j'ai pris c'est des oignons parce qu'il m'en reste plus voilà hier j'ai terminé les dernières donc il m'en fallait là c'était 2 kg pour 3,60 francs il me semble voilà et ça a augmenté parce qu'il me semble que c'était à 3,30 francs il y a deux semaines bref voilà tout augmente ah oui et j'ai j'ai pris un ananas et j'ai pris un melon voilà comme ceci je crois que c'est un melon jaune ou vert je sais plus on aime bien en fait ce melon là donc j'ai pris ça sinon il y avait le melon charenté qui était à 1,99 francs mais c'était chez micro et j'avais pas le temps de passer chez micro parce que je suis pas partie en voiture j'ai pas pris la voiture je suis partie à pied et j'étais chargée encore une fois donc voilà bref je prendrai la prochaine fois donc voilà sur ce n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait laissez un petit pouce bleu pour m'encourager je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye 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 BYE